Coucou tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter ce que j'ai acheté récemment chez action alors j'ai acheté je me suis trompé parce que j'ai acheté deux fois ce bloc ci ce sont des des fleurs donc on a les modèles qui sont déjà prédécoupés on a juste à les détacher de la feuille et faire un sorte de collage mais en c'est déjà découpé et vous pouvez par exemple réaliser une carte avec des des fleurs ou des motifs etc qui sont déjà prédécoupés donc c'est ce qu'on appelle des die cut voilà donc moi je trouve que c'est très joli parce que bon c'est tendance vintage et des fois on peut réaliser de belles compositions de belles compositions comme ça des compositions florales si on agence un petit peu les éléments qu'il ya ici les roses avec les oiseaux etc donc on peut faire vraiment de chouette chouette truc et comme c'est bientôt la saint valentin donc je vous invite à explorer un petit peu dans ces modèles dans ces belles couleurs qui sont des couleurs qui sont douces rosé et vintage donc j'ai acheté deux blocs je vais peut-être retourner pour changer celui ci et prendre autre chose ou alors je vais laisser et ce deuxième c'est aussi tendance végétation mais c'est aussi avec des fleurs mais bon ce sont des fleurs variées c'est pas uniquement des roses là c'est des roses rose vintage dans le style vintage et ici c'est un petit peu plus plus verdoyant donc c'est un peu un peu de tout il ya des coeurs il ya des cactus etc donc moi je trouve ça vraiment très très joli très raffiné donc il ya moyen de faire de chouette truc et c'est ce que je vais faire je vais réaliser une carte avec ça voilà alors ces trois si je je j'en ai eu pour alors chaque bloc coûte 1 euro 49 et pour les trois j'en ai eu pour 4 euros 47 alors pour rester dans la tendance des roses j'ai acheté ce bloc qui s'appelle flowers et je trouve que les couleurs sont extra parce que non seulement elles sont douces et en plus de ça on a des roses mais on a aussi d'autres fleurs on a des des couleurs très pastel on a aussi une imitation marbre et on a aussi de l'aquarelle des papiers avec des effets d'aquarelles on va voir ce qu'il ya à l'intérieur donc ce sont des roses vintage il ya un peu de 2 alors ce sont des des feuilles qui sont recto verso donc vous avez ici le motif et ici vous avez une donc ici vous avez des effets de matière ici vous avez des fleurs les fleurs de l'aquarelle ici de petits motifs ici un mélange de fleurs et puis en même temps on a des jeux de contraste ces fleurs ci sont beaucoup plus mise en avant que celle que celle ci et puis on a aussi le papillon qui se répète donc ce sont des motifs répétitifs ils sont ici on nous avons un motif en style rayure ici nous avons du marbre vous voyez c'est très très joli moi je trouve ça vraiment très très beau c'est doux c'est frais c'est franchement ça très beau il ya de quoi faire pas mal de cartes que ce soit pour la saint valentin ou alors pour pour créer une carte tout simplement dans le style vintage franchement il ya de quoi faire de jolies cartes ici vous voyez cet effet de texture nous avons l'impression que le papier a été humidifié c'est un effet d'aquarelle mais en même temps on a des effets de motif ici qui apparaissent à peine une suggestion de motif ici c'est pareil c'est une répétition de fleurs toujours dans des tons qui sont un petit peu fade et contrasté en même temps une répétition du même motif sur les deux feuilles et puis il ya des motifs qui se répètent donc voilà moi je trouve franchement ce bloc magnifique donc il ya de quoi faire il ya de quoi réaliser de jolies cartes de jolies pages art journal de jolies compositions maintenant c'est à vous de d'imaginer ce que vous voulez en faire mais moi je trouve que les couleurs sont fantastiques alors j'ai acheté ces 8 marqueurs peinture acrylique qui sont des imitations posca je vais vous faire une petite démonstration pour voir la comparaison entre ceux ci et cela voilà voilà comment il se présente donc on va prendre le noir comme ça on verra mieux donc pour l'instant je n'ai pas encore utilisé mais la pointe à l'air quand même assez épaisse j'espère que ça ne dégouline pas je vais je vais tester je vais je vais vous dire à ce moment là si ça vaut la peine de l'acheter ou pas alors j'ai acheté aussi ces chemises à élastique donc il y en a quatre et je ne sais plus combien ça doit coûter dans les un euro ou deux euros grand maximum c'est toujours bien de mettre voilà vos dessins ou voir recherches etc dans des chemises pour que ça soit bien ordonné et que vous savez un petit peu vous vous y retrouvez quand vous faites par exemple je sais pas des dessins des coloriages etc bon c'est bien de bien structurer votre votre plan de travail et ne pas vous retrouver avec un tas de papier éparpillé soit vous les mettez dans des blogs dans des boîtes comme je vous ai montré dans l'autre vidéo action au action ou alors vous les mettez dans des chemises à plastique et comme ça tout est bien rangé et vos dessins ne s'abîment pas parce qu'il suffit que on plie le bord du dessin et le dessin perde sa valeur et pendant que j'y étais j'ai découvert ce petit carnet de notes que je trouve vraiment adorable et qui je crois qu'il pouvait coûter dans les un euro je pense je vais vous mettre le prix de toute façon je trouve vraiment c'est très joli c'est très mignon vraiment donc alors on a un stylo avec moi je vous ai dit ça doit pas dépasser les deux autres on a toujours un petit filet marque page alors moi je trouve que le carnet est très très mignon la couleur est jolie il y avait différents motifs il y avait même imitation converse c'est un peu osé et je trouve franchement c'est très joli c'est mignon ça rentre dans le sac c'est pas c'est pas trop large c'est pas gros c'est pas lourd c'est joli c'est raffiné ils le disent même dans le papier ici ils disent que c'est un livre de notes luxueux avec le stylo donc le stylo je vous garantis pas qu'il va tenir longtemps on verra bien mais de toute façon c'est c'est toujours agréable d'avoir un petit truc ou glisser son crayon ou son stylo c'est petit et puis si jamais vous le remplissez bon pour le retirer vous avez toujours voilà la couverture qui pourrait servir un autre petit bon là la finition elle est médiocre mais bon c'est pas grave on le voit pas là on le cache avec avec la couverture et vous pouvez aussi le costumiser si vous voulez par exemple coller des trucs des stickers alors vous collez des petits stickers vous vous coloriez ici pour marquer les choses par exemple soyez créatif aussi dans votre façon de d'organiser votre bloc note par exemple ne laissez pas un bloc note fade vous êtes artiste donc collez des choses dessinez faites des gribouillages des doodles etc donc voilà moi je trouve ça franchement très très mignon et pour le prix ça vaut la peine alors j'ai acheté aussi ces vernis à ongles je n'ai jamais testé les vernis à ongles de chez action ce n'est pas pour me mettre du vernis à ongles mais c'est pour passer sur certains bijoux par exemple ou alors quand quand je vais faire une carte par exemple j'aime bien vernir certains motifs pour leur donner un peu plus de relief ou alors un peu plus de d'éclats de brillance ou alors pour en mettre un petit peu sur ces petites figurines métalliques pour que ça ne ça ne bouge pas ça ne rouille pas peut-être ça va un petit peu s'oxyder avec le temps et moi je préfère passer du vernis si j'ai envie de conserver la couleur d'origine si par exemple je vais pas perdre avec du vernis coloré et etc ou alors de la peinture et bien si j'ai envie d'utiliser carrément le motif tel qu'il est dans sa matière première et bien je vais passer avec un peu de vernis non seulement je vais lui donner un peu d'éclats mais aussi ça va aider à le faire durer un peu plus dans le temps et que ça ne va pas bouger peut-être avec l'oxydation ou avec peut-être un élément que je vais ajouter supplémentaire que ça soit de la colle ou quoi que ce soit donc avec ce vernis ci je vais repasser par dessus et je vais aussi repasser sur certains boutons par exemple quand on fait du collage quand on crée des cartes postales ou des cartes ou alors des pages art journal etc quand vous ajoutez un petit élément ou alors des lettres en bois etc c'est toujours agréable de les faire un petit peu briller de leur donner un petit coup d'éclat avec du vernis transparent même du vernis coloré si vous voulez mais avec du vernis transparent du vernis transparent vous allez conserver la couleur de base la matière la couleur de la matière et lui donner un peu plus de voilà de l'éclat tout simplement alors j'ai acheté aussi des pansements parce que j'ai tendance à me blesser des fois de temps en temps comme ça j'en ai acheté trois j'ai acheté ça et j'en ai eu pour 3 euros je pense les trois mais je vous dirai exactement combien ça m'a coûté alors voilà ce qu'il en est concernant cette vidéo ou l'action j'espère que cette petite démonstration vous a plu et vous a peut-être inspiré pour pour peut-être aller jeter un petit coup d'oeil chez action et créer aussi vos propres cartes page art journal etc donc je vous dis à tout de suite pour la suite de cette vidéo